La France a failli avoir un nouveau roi de France. Je te raconte l'histoire d'Henri V. Henri d'Artois est le fils du duc de Berry, et donc le petit-fils du dernier roi de France, Charles X. Sa vie bascule lors de la Révolution des Trois Glorieuses en 1830. Charles X et Louis XIX qui abdiquent en faveur du petit Henri d'Artois le 2 août 1830. Il devient à l'âge de 9 ans le nouveau roi de France sous le nom d'Henri V. Enfin, pas vraiment. Car Louis-Philippe Ier est élu roi des Français et écarte de la France le jeune Henri. Il suit sa famille en exil et part vivre en Europe jusqu'à Goritz, où son grand-père Charles X meurt en 1836. Depuis ses 13 ans, une partie des royalistes qu'on appelle les Henri Quinquistes souhaite voir Henri monter sur le trône. Et à la mort de son oncle Louis XIX en 1844, il devient le chef de la famille royale des Bourbons et part s'installer avec sa tante au château de Frausdorf en Autriche. Durant la Deuxième République, il voyage dans toute l'Europe mais continue à entretenir des liens avec les royalistes français. Puis c'est sous le Second Empire que Henri d'Artois élabore un projet politique d'une nouvelle monarchie avec une nouvelle constitution et des nouvelles lois. Après 1870 et la proclamation de la Troisième République, le projet d'une troisième restauration naît. Henri d'Artois revient en France en 1871 après 41 ans d'exil. Puis après de nombreuses discords, tout semble prêt pour l'arrivée du nouveau roi en novembre 1873. Mais le vote du mandat présidentiel de 7 ans change tout. On prolonge le pouvoir du président actuel et au fil des mois, l'espoir d'une nouvelle monarchie disparaît peu à peu. Déçu, le comte de Chambord rentre chez lui à Frausdorf. Il passe la fin de ses jours là-bas, entouré d'une petite cour. Atteint d'une maladie, Henri d'Artois meurt en août 1883 et se fait inhumé aux côtés de Charles X et de Louis XIX. Abonne-toi pour plus d'histoire !